Toi, Dira, lui, il m'inquiète. Le président centrafricain, vraiment, il m'inquiète. Je ne sais pas s'il est naïf. Je ne sais pas si le président centrafricain est complexé. Je ne sais pas ce qu'il recherche. Mais seulement, les amis, il y a comme l'impression qu'il est super mal entouré ou, lui, il s'écoute seul. Quand il a pensé quelque chose, comme il est professeur d'université, professeur de mathématiques, il pense qu'il a déjà fait tous ses calculs, les équations linières, matrices, hard to call it. Il croit que oui, c'est bon, il a résolvé le problème. Non. Quand vous êtes présent dans un pays comme la République centrafricaine, vous devez connaître bien l'histoire de votre pays. La souffrance qui a été imposée au peuple centrafricain vient de l'Occident collectif. Le pillage de ce pays vient de l'Occident collectif. Ce pays a eu son indépendance et ce pays, les Occidentaux savaient que c'était un pays riche en ressources naturelles. Et ils ont créé la guerre, la division dans ce pays où il fallait prendre l'âme pour devenir président, premier ministre des mains, coup d'État, balaka, anti-balaka et tout ce truc-là. Et la France faisait confiance à Bokassa jusqu'au point de le laisser devenir empereur. Eh bien, après, vous avez vu, l'humiliation qu'il a subie, sa femme l'aurait quittée pour l'ancien président français, Valérie Giscard d'Estaing. Et il s'est dit même que Valérie Giscard d'Estaing aurait même ancêté sa femme. Il y a même une interview en ligne. Vous pouvez aller chercher les dernières interviews de Bokassa en France, comment il parlait de Giscard d'Estaing, comment elle était débitée et tout. Donc, c'est des choses que toi, Dira Akange, il doit savoir. Il doit écouter des voix des gens qui lui donnent des informations fiables. Parce que s'il est là pour penser qu'il est le plus intelligent, ce n'est pas la peine. Sachez qu'il est en train d'aller droit vers un mur. Nous, africains, la colonisation, on a subi. L'humiliation, on a subi. L'esclavage, on a subi. Le pillage, on a subi. Et la République centrafricaine, c'est un exemple, c'est un cas d'école. C'est un cas d'école. Quand toi, Dira signe son partenariat sécurité avec la Russie, parce que la France faisait le chantage en disant, bon, on ne veut pas nous sur la Russie et tout, et que la Russie est arrivée là-bas pour stabiliser ce pays, toi, Dira devrait comprendre. S'il y avait des choses à refaire dans ce contrat, c'est à lui de dire, ok, il y a telle, telle autre chose, voilà, on voudrait que c'est comme ça, ça se passe. Mais il vient de signer avec Bancroft. Bancroft, c'est un groupe paramilitaire américain. Vous savez que les Américains traitent le groupe Wagner ou African Corps comme des mécénaires. Et les Américains ont le même groupe, mais ils traitent ça des paramilitaires. Et au monde entier, les esprits faibles, en n'auraient pas les mécénaires, heureusement, aujourd'hui, qui sont en train de comprendre ces choses-là. Les gens internationales, les gens étrangers, je veux dire, Biancov, Wota, ou quoi, quoi, là. Et maintenant, nous parlons de Bancroft. Là, le porte-parole du gouvernement centrafricain sur RFI vient de confirmer, quoi, les amis, que oui, les autorités de Bangui ont signé un partenariat militaire avec ce groupe paramilitaire américain, Bancroft. Ils disent quoi ? C'est pour former les militaires centrafricains en Centrafrique et aux États-Unis. J'ai l'impression que toi, Deraille, est encore bluffé par cette histoire de visa. Cette histoire d'aller à Washington, Empire State Building, rencontrer le président américain à la Maison Blanche, pour montrer que oui, il est quelqu'un d'accepter, acceptable et autre. Mais on n'a pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de ça dans votre pays. Vous avez besoin de l'épanouissement de votre peuple, l'indépendance économique, de penser au développement de la République centrafricaine. Et non, ces différents petits complexes-là, ce sont des complexes inutiles. Vous ne pouvez pas faire les mêmes écoles que les gens. Vous avez un pays à développer et vous êtes en train de réfléchir pour votre intérêt uniquement. Quand les gens disent, les amis, que le groupe Wagner est en train de piller la République centrafricaine, malmené, tout ça là, c'est parce qu'il y avait une situation de non-droit dans ce pays. D'abord pour le respect et autres. Et de deux, quand quelque chose de nouveau, les gens sont réfracteurs. Parce que je n'étais pas habitué à voir cela. Il faut s'accommoder. Et au moins, ce Wagner, concernant le pillage, que je n'utilise pas le même mot, les centrafricaines payent Wagner à travers les ressources naturelles. On voulait qu'on les paye avec quoi? Les dollars? Pour que les Américaines gèlent et autres, que ça ne passe pas? Non. C'est de ça qu'il est question. À l'époque de nos parents en Afrique, on n'avait pas la monnaie, on parlait de « trick by butter ». Donc, vous avez le plantain, vous donnez, on vous donne les zignans. Vous avez la viande, vous donnez, on vous donne le plantain. C'est de ça qu'il est question. C'est comme ça que les gens des pays intelligents aujourd'hui font pour contourner cette nébuleuse américaine qui veut que, quand vous n'êtes pas OK avec eux, ils gèlent vos avoirs, ils vous empêchent d'utiliser le dollar et autres, les amis. That is how it functions. That is what we are talking about now. Toi, Dera, c'est que le monsieur en train de faire, c'est un jeu trouble, les amis. C'est un jeu vraiment trouble. Il ne sait pas où il veut arriver avec cela. Mais j'ai cru qu'il est en train de créer une situation pour sa faim. Donc, il crée son propre tombe là-bas en Centrafrique avec cette histoire. Il est signé avec l'African Corps ou ex-Zachner et avec VanCorp. Vous voyez, c'est deux pays. Donc, il est en train d'acter quelque chose. Il faut être un dirigeant qui assume. Mais quand vous avez des gens qui n'assument pas, qui ont peur uniquement qu'on les enlève à la tête de leur pays, ça donne ça. Jusqu'à la porte-parole, il dit quoi? Nous travaillons avec les Marocains. Nous travaillons avec les Guiniens. Nous travaillons avec les Angolais pour notre sécurité. Nous travaillons avec les Russes. Nous travaillons avec les Américains. Vous vous écoutez même parler. Vous devez avoir honte. Parce que l'accord que vous devez signer avec VanCorp, c'est la formation aussi et la sécurisation de vos militaires. C'est ça qui est question. Mais vous êtes en train de faire des trucs aujourd'hui. Non, les Américains vont former les militaires centrafricains aux États-Unis. Et qu'est-ce que c'est? Are we really serious about what we're doing in this continent? Or is the president of the Central African Republic serious? Are you serious, Mr. President? Take my advice. You are doing something that could be very dangerous to you in the not too distant future. Ce qui se passe, ce que vous êtes en train de faire là, la République centrafricaine, va certainement se retourner contre vous très bientôt. Les gens avec qui vous signez le Fric, c'est les mêmes gens qui ne veulent pas que la Centrafrique devienne quelque chose. C'est les mêmes gens qui veulent que ces pays restent dans le sub-développement. C'est les mêmes gens qui ont aidé la France à maintenir les pays africains dans leur contrôle et dans la galère totale. Et c'est à ces gens-là que vous faites confiance. Aussi aujourd'hui, je travaille avec Y, je travaille avec X. Show me your friends and I will tell you who you are. Donc, Tua Dera, il y avait tout le monde et avec personne en même temps. L'intérêt de Centrafricains, c'est à quel niveau-là? Pourquoi est-ce que Tua Dera n'a pas dit aux Américains, bon, je veux que vous venez investir chez moi, dans le secteur de l'énergie, construire un central nucléaire pour donner de l'énergie? Est-ce que le point de la Centrafricain, c'est uniquement la sécurité? Il n'y a pas le développement économique dans ce pays qui intéresse Tua Dera? There's a big problem. With the way some of those who are rulers, the rulers in Africa think or do things. Tua Dera, you're missing the point. Et très bientôt, vous allez voir. Ça sera les pleurs partout. Thank you, friends. Bye-bye for now.